Bonjour à toutes et à tous, ressources but GE2i, on poursuit notre apprentissage de Q4.6 et on va maintenant passer au placement des autres composants, c'est-à-dire ceux dont l'emplacement n'a pas été spécifiquement imposé par le cahier des charges. Donc là, on retrouve notre circuit avec les éléments dont l'emplacement est imposé. Parmi ces éléments, le premier qui va m'intéresser, c'est ici le connecteur d'alimentation. Ce connecteur d'alimentation, il va desservir l'ensemble des composants actifs du circuit pour les alimenter. Souvenez-vous qu'on a également besoin d'une tension d'alimentation qui va être une tension d'alimentation négative qui est obtenue par l'intermédiaire d'un circuit de conversion. Ce circuit de conversion, on va le placer au plus proche ici, ce convertisseur DC-DC, de plus 5 volts vers le moins 5 volts, au plus proche de notre connecteur d'alimentation. Le filtrage, etc., sera également positionné dans cette zone-là. Alors maintenant, on va s'intéresser aux autres éléments. Et un autre élément ici qui apparaît, c'est donc la diode infrarouge D4, qui correspond à la diode d'émission infrarouge. C'est vraiment par là que commence notre système, puisque, je vous le rappelle, pour détecter le train miniature, on commence par émettre un flux infrarouge. Ce flux infrarouge, il est émis par l'intermédiaire d'un système qui repose sur un oscillateur à stable, un générateur, à une fréquence f0 de 10 kHz sous la forme d'un signal carré. Tout ça, ça a été vu dans les vidéos correspondantes sur le fonctionnement du circuit. Donc, il s'agit de positionner FS1.1, qui est donc le générateur, en lien avec la diode d'émission infrarouge. La structure du schéma, le schéma correspondant ici pour le générateur, le voici. Donc, l'ensemble de ces composants va devoir se situer à proximité de la diode D4 qui est présente à cet endroit-là. On va donc mettre ça par ici. Et on poursuit ainsi comme ça le flux du signal pour placer les différents éléments. Et tout cela, on le fait à partir de la structure fonctionnelle du projet. Donc, le signal est réfléchi. Il revient par l'intermédiaire d'une conversion optique électrique. Cette conversion optique électrique, elle est opérée par la diode D1, qui est donc la diode de réception infrarouge, la photodiode infrarouge. Et par conséquent, je pourrais le mettre par ici, le bloc correspondant, mais à cet endroit-là, j'ai le connecteur J2 qui correspond au connecteur de sortie. Je vais plutôt monter par là-haut. Et là, je vais disposer ma conversion IU, celle que je vois apparaître à cet endroit-là. Donc, il y a assez peu de composants. Donc, pas de souci pour pouvoir positionner ça à l'endroit qui a été spécifié à l'instant. La suite. La suite, c'est un filtrage passe-bande. Alors, ce filtrage passe-bande, il repose à nouveau sur quelques composants. Alors, il y a un composant dont la dimension est un petit peu importante. C'est l'inductance L1. Alors, cette inductance L1, elle est positionnée ici. Son emplacement est imposé. Et par conséquent, toute la partie filtrage, je vais la mettre par ici. On sort de la conversion IU, on va vers le filtrage. Et là, on respecte bien le flux du signal. On va noter que la valeur de l'inductance à cet endroit-là n'était pas juste. Alors, on poursuit ensuite avec l'amplification. Cette amplification, elle exploite le deuxième amplificateur opérationnel qui se trouve dans le même boîtier U1 ici que celui-ci. Dans ce boîtier, on dispose de deux amplificateurs opérationnels. Bon, la logique veut qu'on mette ça par ici. On pourrait mettre par là-bas. On pourrait d'ailleurs intervertir également FS13 et FS15 si on le souhaite. Tout n'est pas strictement imposé. On essaye d'obéir à une certaine logique dans le flux du signal. Mais évidemment, il y a plusieurs solutions possibles. On poursuit. On a ensuite la détection de crête. Alors, cette détection de crête, pareil, elle regroupe peu de composants, trois composants. Allez, on va mettre ça par ici. Et on voit que là, on progresse vers le connecteur de sortie dont je vous rappelle qu'il est présent par là-bas sur le schéma à l'issue de l'étage de comparaison. Donc, l'étage de comparaison va être positionné par ici. Donc, vous le voyez, il y a une certaine logique dans ce placement des différents blocs fonctionnels. La logique, c'est de d'abord placer les blocs fonctionnels. Alors, ça signifie une chose importante. C'est que tous les composants associés à un bloc fonctionnel doivent rester groupés ensemble. Il n'est pas question d'avoir, par exemple, ici, je ne sais pas, moi, je vais prendre un composant au hasard, cette diode ici, AN4148, qui est liée au détecteur de crête, qui soit complètement éloignée des composants qui sont dans cette partie fonctionnelle qui correspond à la détection de crête. C'est la raison pour laquelle on va le voir maintenant. On va placer les éléments d'abord par bloc fonctionnel. Et puis après, on ira les mettre dans la zone qui nous intéresse. Alors, on va se rendre tout de suite dans le logiciel Kikad. Hop. Et là, ici, il s'agit maintenant de placer les différents composants. Alors, à noter une chose, c'est que moi, je vais vous montrer comment placer les composants qui sont liés au convertisseur DC-DC et à l'oscillateur 10 kHz. Les autres, eh bien, ce sera à vous de les placer en essayant de respecter les consignes que je vous donne maintenant. Alors, j'ai un petit peu changé à disposition pour qu'on puisse voir les différents éléments. Ici, donc, la partie alimentation. Alors, cette partie alimentation, elle se décompose vraiment en deux parties. La partie avec le connecteur, ici, d'alimentation, la capacité de filtrage de l'ensemble du circuit et ce qui correspond aux deux amplificateurs opérationnels avec leur circuit d'alimentation et leur capacité de découplage. Ça, ce sont des composants qui devront être placés vraiment à côté du LMV358, c'est-à-dire du composant U1. On ne va donc pas les placer dans la partie alimentation dont je vais parler maintenant. À noter également une petite remarque sur le fait que, ici, le commentaire n'est pas juste. Il faut le modifier. Puisque là, on a en fait affaire à la broche numéro 3 pour le plus 5 volts et 1 pour le moins 5 volts. Voilà. Bien. Bon, c'est parti. Donc, J1 est déjà placé. On va aller chercher C2. Alors, la voici, C2. Alors, je la prends, je l'emmène et je vais venir la placer dans la zone qui était un petit peu libre par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure. on va dire par ici. Ensuite, il va falloir gérer toute la partie alimentation, ici, pour la génération du moins 5 volts. Donc, pour ça, je vais chercher les composants 1 à 1. Donc, celui-ci, d'abord. On dézoome, on rezoome, on va mettre ça par ici. on positionnera proprement par la suite. Et on récupère les deux capacités qui sont nécessaires au fonctionnement de ce circuit. Alors, pour l'instant, on va mettre celle-ci, ici. Voilà. Et pareil pour la seconde capacité qui correspond normalement à la capacité de sortie. pour les faire tourner. Je vous rappelle qu'on utilise R. Alors, la logique voudrait, évidemment, tel que c'est placé pour l'instant, le VEE étant ici et apparaissant ici, il faut le mettre par là-bas. Alors, l'arrivée du VCC se trouve là. Ici, on a VCC, ici, on a VEE. Donc là, bien sûr, on va venir placer ce composant-là à proximité de l'endroit où il doit être situé. pour que le signal VEE soit relié le plus rapidement possible sur le composant. Je vais déplacer ces trois composants et puis on va ranger un petit peu tout ça. Donc ici, j'ai VEE qui est relié directement. On continue à regarder le chevelu. Donc le chevelu, on va le faire apparaître ici, là. Vous voyez, ce chevelu, c'est ce qui me donne toutes les intercommunications entre les éléments. Alors ça, c'est important pour pouvoir placer les composants parce que ça me dit l'emplacement des composants les uns par rapport aux autres. Alors, si je veux limiter la distance à laquelle je vais placer, enfin, je vais tirer les fils ici, j'ai tout intérêt à placer la capacité C7. c'est vraiment au bon endroit. Donc, pour que le tracé des pistes se fasse facilement par la suite, ça justifiera par la suite, on le verra, je vais plutôt la mettre de ce côté-ci. Voilà, donc là, on a une disposition qui est à peu près correcte. Et enfin, on va orienter le bloc de la façon la plus adéquate pour la suite. et ce que j'ai trouvé de plus commode pour la suite, ça justifiera, je vous le montrerai enfin, c'est de mettre le bloc sous cette formule. Voilà, donc pour l'instant, on va faire ça à peu près comme ceci. Alors, pour ce qui concerne les connexions liées à la masse, alors tout ce qui concerne la masse, eh bien, je ne vous montre pas comment on le fait pour le moment parce que finalement, ces masses, on va venir les relier de façon très directe sur ce qu'on appelle un plan d'alimentation et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc voilà pour le premier bloc de composants. Bien, ensuite, ensuite, on passe à la partie un petit peu plus lourde qui concerne l'oscillateur. Alors, l'oscillateur, le voici, pas mal de composants. On va donc déjà commencer par récupérer le circuit intégré. Le voici, ce circuit intégré. et je vais le mettre dans cette zone-là. Alors, éventuellement, vous pouvez même démarrer en venant placer les composants complètement en dehors du contour. Vous les placez les uns par rapport aux autres et après, vous les insérez dans le contour. Alors, ensuite, eh bien, on place les composants qui sont autour et on fait attention également à ce qui va correspondre au flux qui va aller vers la diode, donc, d'émission qui, je vous rappelle, est présente ici. Donc, je vais sélectionner la résistance qui va permettre de véhiculer le signal vers la diode d'émission. Donc, assez logiquement, cette résistance, on la fait tourner, elle devrait se trouver à peu près par ici, au plus près de la diode d'émission. Le circuit intégré, actuellement, si je visualise, j'ai donc une alimentation qui est de ce côté-ci, la masse qui est de ce côté-là, le VAST, donc, qui correspond au signal de sortie qui va aller par là. On verra comment on fait tourner ça par la suite. Alors, je prends maintenant les composants qui se trouvent autour du circuit intégré et, en particulier, je vais aller chercher cette capacité. Cette capacité, elle est particulière, elle est reliée entre les broches d'alimentation. C'est ce qui correspond à ce qu'on appelle une capacité de découplage. C'est donc celle qui est associée au composant U4. Par conséquent, c'est pratiquement une des premières à placer. Et cette capacité de découplage, comme vous le voyez, il faut impérativement qu'elle agisse en étant placée proche de VCC et proche de la masse. Alors, soit on la place vraiment très proche de la masse et puis on arrive à effectuer un tracé de piste, soit on mettra directement ici un via, on verra par la suite ce que c'est, une connexion vers la couche du dessous pour atteindre le plan d'alimentation qui sera dans la couche du dessous. En tout cas, il faut que le VCC soit relié au plus proche de la broche VCC du composant. On poursuit. Alors, résistance de 100K, je vais progresser en descendant comme ça, je vais d'abord prendre ces trois résistances de 100K et on va venir les placer pareil au plus proche. Alors, au plus proche, pour l'instant, on pourrait imaginer qu'elles soient en parallèle comme ça. On va voir après si c'est du domaine du possible. Hop, on prend celle-ci. Alors, je zoome, je dézoome. Alors, celle-ci, elle est placée entre le VCC et la résistance R12. Hop, je place ça comme ça pour le moment. ça ne préfigure absolument pas de la suite. Parce que là, effectivement, au niveau du VCC, on va avoir une circulation qui va être un petit peu pénible. Donc, on va voir par la suite si on peut faire quelque chose de mieux. composant suivant. Composant suivant. On va donc aller chercher cette résistance-là maintenant. Alors, qu'est-ce que ça donne cette résistance-là ? Donc, elle est entre la masse et elle est liée à ces composants-là. Pour le moment, moi, je place ça comme ça et comme je vous l'ai dit, on va voir après. la masse, on ne se soucie pas du chevelu au niveau de la masse parce qu'on va passer vraiment par une approche différente pour pouvoir relier la masse. Alors là, on commence à avoir germé quelques éléments. On commence à se dire qu'on pourrait peut-être faire tourner cette capacité. Voilà, elle arrive directement sur le VAST ici. on peut prendre celle-ci. Alors, celle-ci, soit je relie la masse là-bas mais ce n'est pas tellement l'enjeu. Voilà, donc là, au niveau du chevelu, on est comme ça. Alors, c'est vrai qu'on pourrait tout de suite mettre ça comme ça. Voilà, OK. Ensuite, ça, je vois que c'est relié entre le VCC et puis, vous voyez, on a toute cette ligne-là qui est reliée ensemble. Puisque tout est en ligne et est relié ensemble, je mets ça comme ceci et j'ai donc là les trois composants qui sont reliés ensemble de ce côté-ci. Et là, les liaisons se font facilement donc c'est plutôt pas mal. Allez, on poursuit. On poursuit, on va chercher maintenant les composants ici qui permettent la charge donc de la capacité de 1 nF. Alors, c'est cette résistance-là d'abord et ensuite la résistance réglable. Bien, alors ça, c'est lié à VAST, OK. Alors, qu'il va falloir aller rattraper. Là, on voit que ça ne va pas forcément être très évident. Je vais mettre ce composant-là ici et on verra après comment on intervertit les éléments. Et enfin, je vais aller chercher le petit potentiomètre de carte. ici, on l'aligne directement avec la résistance R13. Je vous rappelle que c'est R13 pour moi, pour vous, ce ne sera pas forcément les mêmes. C'est pour ça qu'il faut bien aller dans le schéma récupérer les bons éléments au bon endroit. C11, c'est donc la capacité qui va être chargée pour réaliser l'oscillation. Cette capacité, voilà, elle se situe par ici. comme ceci. Bien, alors là, pour faire la liaison, on va devoir courir jusque là-bas. Pas évident. Ensuite, VAST se trouve en bas. Moi, pour l'instant, j'ai mis pas mal de choses en haut ici. On va faire tourner tout ça. voilà, et on se rapproche un petit peu de quelque chose qui est compatible avec ce qu'on veut pour le positionnement de VAST. Donc, si je veux pouvoir relier VAST facilement ici, je peux effectivement tracer un fil, mais après, je dois partir par là-bas vers la diode. Donc là, on va faire tourner ça. Comme ça, aller vers la diode, c'est facile. Aller vers VAST, c'est facile. Pour les points de test, on pourra mettre un via, on pourra passer sur l'autre couche de façon à véhiculer le signal. Bien, ça commence à être pas mal. Là, je vous propose maintenant de porter quelques modifications pour alléger. On voit qu'ici, là, on a une liaison qui part d'ici, qui va là, qui va aller là-haut. Ça, c'est peut-être un petit peu lourd. En plus, on a vu que pour le tracé de VAST, c'était potentiellement un petit peu gênant d'avoir ce composant intercalé. donc ce composant, je le prends, je l'emmène, je l'emmène par ici. Alors, je peux le mettre comme ça, je peux le mettre comme ça, peu importe, voilà, comme ceci. On va faire apparaître les contours des composants, c'est vrai que c'est peut-être pas très ça, je ne vais pas les mettre, ici, sur F, courtyard. je vous rappelle qu'on ne doit pas avoir de superposition entre les composants. Ici, on continue à améliorer, donc celui-ci, là, pour effectuer cette liaison-là, on voit bien qu'il serait plus judicieux de le faire tourner. Voilà, la liaison va être plus facile maintenant. OK. Celui-ci, celui-ci, je peux à nouveau le faire tourner, ce qui me permet d'accéder rapidement ici à la diode, et puis, d'ici, j'ai les VAST qui vont se relier, je vais pouvoir aller comme ça jusqu'à mon point de test, c'est très bien. Alors là, on a une liaison qui est directe, parfait, ici. Alors ici, on a un VCC qui ne va peut-être pas être très facile à aller chercher, mais il se trouve ici, là, le VCC. Alors, on en aura besoin là, mais on verra comment on va pouvoir le relier. Là, ce qui me paraît pas mal, c'est de prendre ce composant, de le faire tourner comme ceci. Comme ça, je vois que j'ai une liaison qui est facile ici, j'ai une liaison vers VCC qui va être vraiment aisé. Là, tout ça, ça se trace facilement. Alors, ça se trace facilement à un détail près, c'est que finalement, on doit passer ça vers ce point-là. Sachant que la masse est quelque chose dont je vous ai dit qu'il n'était pas nécessaire d'effectuer des liaisons directes entre les composants, on va procéder autrement pour la masse. je vais le faire tourner ce composant. Comme ça, j'ai une liaison qui va être immédiate ici. Alors, vous pouvez avoir l'impression que c'est lourd tout ça, mais en réalité, c'est quasiment la phase la plus importante parce que tracer les pistes par la suite, ce sera extrêmement facile quand on a bien fait le travail à cet endroit-là. Si on fait mal le travail sur cette partie-là, d'abord, on va avoir beaucoup de mal à tracer les pistes et puis ensuite, on va avoir tellement de mal parfois qu'on va être obligé de tout casser et tout casser, ça veut dire également supprimer toutes les pistes qu'on aura déjà commencé à mettre. Alors, sur des circuits très simples, on fait, on défait, on fait, on défait, c'est toujours travaillé, mais au bout du compte, on perd beaucoup de temps. Sur des circuits vraiment complexes, si on ne réfléchit pas préalablement au placement des composants, c'est vraiment énormément de temps de perdu. Donc, cette phase-là, c'est une phase qui est essentielle. on vient vraiment voir comment placer les composants les uns par rapport aux autres. On fait au mieux au départ pour que le chevelu soit le plus propre possible. Alors, ce chevelu, vous pouvez le faire apparaître de façon courbée ou de façon droite, vous voyez ici. Et donc là, comme ceci, je vois que j'ai un chevelu qui, si on accepte les problèmes d'alimentation, est un chevelu qui devrait être assez facile à résoudre. en termes de placement de piste, de tracé de piste. La seule problématique ici réside vraiment dans le VCC qui va devoir atteindre ce point-là. On devrait trouver moyen en passant par le haut. On verra comment on va procéder pour pouvoir relier donc cette alimentation VCC. Mais là, pour cette partie-là, c'est plutôt pas mal. Alors, vous avez remarqué très certainement que je fais en sorte d'aligner correctement les composants. On aligne au mieux. Franchement, on évite d'avoir ce genre de truc-là. Je vois régulièrement ça sur les placements des étudiants. Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Alors, vous allez me dire, on n'est pas là pour faire du joli nécessairement, quoique. En revanche, la machine de placement, elle va plus vite à placer si elle se déplace moins. Tout est relatif parce que les cadences de placement sont absolument colossales sur les machines d'aujourd'hui. Mais bon, plusieurs milliers de composants à l'heure. Mais pour autant, c'est vrai que c'est quand même plus clair comme ça. Et puis, on le verra pour la sérigraphie par la suite, ce sera également plus clair. Donc, je vais m'arrêter là pour la vidéo concernant le placement. Je pense que vous avez compris une chose, c'est que le reste, c'est à vous de le faire. Moi, j'ai placé tous ces composants-là. Donc, pour le reste, le travail vous revient. Vous connaissez l'approche. On travaille par blocs fonctionnels. On les met dans la zone qui a été associée pour les différents blocs fonctionnels. Et on verra après comment tracer les pistes. Par conséquent, moi, pour la suite, je vais supprimer tous ces composants-là que vous, bien sûr, vous allez conserver. Je vous rappelle que vous, vous voulez conserver ces composants. Une dernière chose, on va revenir ici sur le placement des éléments pour finir avec le placement des points de test. Pour ce qui concerne les points de test, j'ai fait le choix donc de mettre les points de test sur les bords. comme ceci. L'ensemble des points de test seront alignés au bord à 2 mm du bord de la carte. Le point de test pour VEE, on va pouvoir le positionner de ce côté-ci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Le placement des composants, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de vraiment important. Ça se réfléchit. On ne fait pas ça n'importe comment. On ne balance pas les composants en se disant de toute façon, j'arriverai à relier. Ça, c'est dans les rêves que ça fonctionne. On ne suppose pas non plus qu'on va pouvoir utiliser un système automatique qui va faire tout le boulot pour nous. Sur la plupart des logiciels de routage, ça peut exister. Il y en a qui utilisent des logiciels de routage automatique. Ça n'existe pas sur Kikad. Ça a existé par le passé, mais vous voyez, ça a été supprimé. Les routeurs professionnels, les gens qui tracent des PCB professionnels, n'utilisent pas de routage automatique. Ils utilisent de l'assistance, dont on verra qu'elle existe sur Kikad, cette assistance, mais ce n'est pas utilisé par les professionnels. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Si vous voulez progresser en génie électrique, d'une façon générale, en électronique, rendez-vous sur ge2i.fr pour retrouver les différents cours de façon plus structurée avec des QCM et des exercices qui vous permettront de vous auto-évaluer. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501